La cérémonie entre dans le cadre du projet d'appui pour l'amélioration des conditions d'études dans les villages de Ndoumour et Béitingaye, qui entre dans les activités de notre programme, l'Académie de la seconde chance, qui consiste à appuyer l'éducation au niveau du territoire national. Pour cette école, nous avons construit trois salles de classe et on peut aménager un espace de récréation pour les élèves. Nous avons aussi saisi l'occasion pour organiser une cérémonie de sensibilisation pour le maintien des filles à l'école. Et nous avons primé les sept meilleures filles de l'école qui vont être sélectionnées dans le programme de solidarité active intitulé Femmes Futures Leaders, qui est un projet qui promue le leadership des jeunes filles. Nous avons également primé les sept meilleurs élèves de l'école, garçons et filles confondues. Et pourquoi vous avez choisi cette localité, Ndoumour et Béitingaye ? Au niveau de solidarité active, nous recevons des demandes, des besoins. Et tout comme les autres localités, lorsque le directeur de l'école nous avait saisi en 2012, il y avait des abris provisoires dans l'école. Et lorsque nous avons effectué une visite de terrain, nous avons jugé nécessaire de faire les démarches nécessaires pour appuyer l'école. C'est pourquoi cette école a été l'une de nos cibles. et nous avons construit les salles de classe qui étaient en abri provisoire et réfectionné la première salle de classe de l'école qui n'était plus opérationnelle et qui maintenant va servir pour la case des tout-petits, pour le pré-escolaire. D'après ce que le directeur vient de dire, les filles sont beaucoup plus actives dans cette école que les garçons. Et on constate que peut-être les garçons sont laissés en rade. Est-ce que c'est un pas de plus dans votre intervention ? Bon, disons que tout le mérite le revient, parce que nous, nous venons de prendre le train à marche. Lorsque nous sommes arrivés dans l'école, les filles étaient déjà très actives et elles travaillent déjà bien. Donc c'est ce que nous voulons appuyer. Parce que d'autre part aussi, nous avons constaté que malgré le fait que les filles soient intelligentes et travailleuses à l'école, elles sont données en mariage très tôt, souvent. Et souvent aussi, après la classe de CM2, elles n'ont pas l'opportunité de poursuivre des études secondaires. Il y en a même qui ne passent pas l'examen de l'emploi en sixième. Elles sont retenues par les mamans pour aider dans les trois travaux domestiques où elles sont données en mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons mobilisé l'ensemble des groupements de femmes du village et des communautés environnementales pour leur faire porter ce plaidoyer-là pour qu'elles puissent nous aider à maintenir leurs filles à l'école. Sous-titrage ST' 501 C'est resilience ? P